Musique C'est en Basse-Normandie, dans le village de Saint-Hilaire, que Pascal et sa femme ont ouvert leur maison d'hôte, chez nous hôtes. Musique Ici, le passionné de brocante, c'est Pascal. Il intègre ses objets chinés dans tous les recoins de sa propriété. Ça commence dès le patio, où les objets en zinc accueillent les invités. J'ai plein de zinc, parce que j'aime le zinc, sa vie. C'est de la décoration, le zinc. Il ne faut pas rêver. Autant les brocs, les seaux, les gamelles. Moi, ce qui me plaît dans le zinc, c'est la patine, la couleur. On peut imaginer n'importe quoi que du zinc. Et ça, c'est énorme. Une source d'inspiration sans fin. Comme en témoigne cette table, qu'il a customisée avec différentes plaques de zinc clôtées entre elles. J'ai pris une table bistrot et je l'ai mise dessous. Qui me permet vraiment de faire maintenant une table de travail sympathique. Tout ça pour dire au haut. Et à dire au haut, on n'a même pas un bouquet de fleurs. Musique Mais c'est lorsque l'on entre dans la maison que la passion de Pascal prend tout son sens. Des centaines d'objets chinés envahissent chaque recoin de l'espace. Et ce, dans toutes les pièces. Très créatif, il n'hésite pas à créer du mobilier avec ses trouvailles de brocante. En ce moment, j'ai la maladie transformée tout en lampe. Le problème, quand tu es une maison un peu brocante, pour trouver des lampes qui s'harmonisent bien, c'est pas facile. Tout objet chiné est matière à transformation. Ancien projecteur. Ustensile de cordonnier. Mécanisme de vieille horloge. Ou encore plus original. Cet lampe-là, c'est un porte-obus que j'ai trouvé dans une vie de grenier il y a quelques années. Il suffit qu'il y ait un beau défaut, un bout de cassé. Là, ce n'est qu'aussi, il n'y a pas cher. J'ai payé ça une dizaine d'euros. Ce qui est bien dans les vides greniers, c'est qu'avec 50 euros, on passe toute la matinée et on a l'impression d'être riche. Tout ça avec des pièces de deux ans. Mais Pascal aime aussi chiner les très belles pièces. A l'instar de ce comptoir dans l'entrée, l'un de ses meubles préférés. Un comptoir que j'ai acheté à une vente aux enchères. Et quand le commissaire-prisère a tapé le marteau, comme quoi ça m'appartenait, j'étais heureux. Je suis arrivé à 110 euros, ce donné. Et là, c'est marqué, comptoir du Perche, parce que ça existait. C'était un fleuriste. J'aime bien parce que les gens ont travaillé, il y a des empreintes. Et ça, c'est merveilleux. Il y a les moulures, un petit peu tout. C'est merveilleux, je trouve. Et puis voilà. Suivant. Ce passionné de Chine n'hésite pas à cumuler les objets, au point que certains de ses coups de cœur deviennent de véritables collections. Que ce soit d'anciens guides gastronomiques, de vieilles boîtes publicitaires en fer, ou encore des portes-cigarettes. Et tous ces fumes-cigarettes, je les ai chinés un par un. La collection a commencé, j'en ai trouvé un beau, un deuxième, un troisième. Et là, ça va faire 15 ans que je collectionne les fumes-cigarettes. Donc c'est or, argent, ambre. Il y a un mélange de tout. Celui-là, il a fait l'exposition de Paris de 1937. Moi, je les chine, une dizaine d'euros. Il y en a qui les vendent 30, 40 euros. Puisque ça cote à peu près à l'heure actuelle. Celui-là faisait ça. On mettait la cigarette au bout. On se prenait pour une star. Dans les chambres aussi, la décoration brocante prend toute sa place. Dans chacune d'entre elles, on croise des pièces chinées, détournées et parfois même personnalisées. Un tout qui leur donne une atmosphère incomparable. Tout est des objets chinés. Et ça amuse les gens. Et c'est ça qu'il faut. Il y en a qui me disent, il faudrait qu'on revienne parce qu'on n'a pas tout vu. Chineurs, mais aussi bricoleurs. Pascal a fait preuve d'imagination pour les fenêtres des chambres. C'est pas beau une fenêtre. C'est moche. Mais on cache. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Des petits encadrements de tableaux. Au moins, c'est de l'allure. Je l'ai fait un peu partout. Un peu partout dans les pièces. Et je trouve ça bien. Ça dégueule. On bidouille. C'est de la bidouille. Ici, j'ai fait ça qu'on bidouille. Il y a des gens qui me disent, est-ce qu'on peut aller avec vous un dimanche en brocante ? Je lui dis, d'accord, si vous venez à 6h du matin avec moi, si vous arrivez à 6h10, je suis parti. Et généralement, ils sont là. Je leur dis, vous n'amenez pas beaucoup d'argent, on va faire avec ce que vous avez dans votre poche. Et on s'amuse toute la matinée. Et mes clients sont contents. Dans la salle de bain, Pascal est allé jusqu'à remplacer les carreaux de la fenêtre par d'autres, chinés, eux aussi. Ça, c'est des vitraux. Pareil que j'ai chiné 50 euros, si ma mémoire est bonne. Je suis tombé nez à nez devant. Je me suis dit, ah, ça y est, je sais où je vais mettre ça. Et j'ai posé ça là. Je trouve que ça a une âme. Et c'est ça, la brocante. C'est ça, toute la chine. C'est de mettre en valeur tous les objets qui n'existent plus ou presque plus. Et si vous vous demandez comment est sa cuisine, elle est dans la même idée que le reste de la maison. Ici, se cumulent des collections de planches à découper. On va faire un petit apéro à mes hôtes. Une autre de cloche à fromage. Boudin au calva. Et enfin, de casserole en cuivre. Guidés par sa femme, les hôtes sont conviés à un apéritif. C'est super. Percheron maison. Ah, du beau pâté, du goudin. Et comme à chaque fois, au cœur de la discussion, les curiosités de la maison. Ce qui est impressionnant dans cette maison, c'est tout ce qu'on peut trouver. Des petites choses qui ont été chinées, des objets qui ont été détournés. C'est quand même... C'est superbe. Allez, fracons à la santé. Du père, du client, des amis. Et surtout, à la brocante.